Bonjour amis verso, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois de juillet 2023. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium, coach intuitive. Je fais aussi des soins énergétiques. Ça c'est seulement pour les consultations en présentiel. Si vous voulez me trouver, je suis dans le département du 57. Vous tapez Madame Pimédium, c'est le nom de mon entreprise, sur Google Maps. Et puis vous verrez comme ça exactement où je suis. Je suis désolée quand je ne réponds pas à tous les messages, mais il y en a beaucoup trop, je n'ai pas le temps. Donc il y a toutes les infos sur mon site internet aussi. Allez c'est parti. On va commencer avec le Weechy Coldron, je voulais dire, pour vous les versos, pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous les versos ? Alors, versos. On nous parle ici de résolution pacifique des disputes ou des conflits. Alors, avec une ou d'autres personnes, ou peut-être aussi en vous-même. On a un compromis. Peut-être on reprend la communication avec quelqu'un avec qui on s'était disputé aussi. C'est la fin d'un conflit, en tout cas avec une personne, ou dans votre vie en général. Ensuite, on a l'arcane du diable. Mais attention, ne pas tout de suite croire que c'est mauvais. Mais le diable représente surtout la tentation. Et puis bien, l'ombre et la lumière, vous savez que c'est un jeu ici. C'est nécessaire pour travailler sur soi. C'est deux forces qui s'opposent. Mais en même temps, je dirais qu'ils travaillent ensemble. Parce que finalement, sans le mal, comment pourrait-on trouver notre lumière ici ? Voilà, c'est simplement pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, pour nous faire expérimenter, pour nous faire savoir que nous avons un libre arbitre et que tout dépend de nos choix. Le mal n'existe pas vraiment. Ce sont nos choix qui font ça. Alors, continuons. On va dire que ce n'est pas le diable qui vous force à faire des choses. C'est vous qui faites le choix. Il y a toujours un libre arbitre ici sur Terre. Donc, ici, on peut nous parler de dépendance avec le diable à quelque chose, une substance ou de la dépendance affective ou de la dépendance au jeu. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de dépendances. On peut avoir une forme de dépression. On peut avoir des problèmes de santé mentale. On peut avoir aussi l'ego qui prend le dessus et qui, du coup, veut dominer les autres, le monde matériel, tout ce qui l'entoure. Là-dessus, parfois, on peut se faire berner par son ego. Ça arrive à tout le monde à un moment donné. On a aussi une histoire peut-être d'infidélité ici, de matérialisme. On peut aussi nous parler de désespoir. Dans les cas les plus graves, d'abus, de violence, d'agression, ça, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez subi de manière antérieure dans le passé qui ressurgit. Et ici, on a un as de tenir renversé qui peut nous parler d'un mauvais contrôle financier ici ou d'avoir la sensation de manquer d'opportunité. Vous voyez, on peut aussi avoir peur d'un manque d'argent, même s'il n'est pas réel. Et c'est pour ça que le diable, finalement, vous tente dans le sens de gagner plus d'argent, de faire des choses peut-être qui ne sont pas alignées avec vous-même pour gagner de l'argent, pour vous sentir plus en sécurité. Sachez que, évidemment, ce n'est pas la solution. Parfois, il vaut mieux attendre et se dire que le meilleur est à venir plutôt que d'accepter quelque chose qui, finalement, ne vous respecte pas, ne vous correspond pas ou ne vous plaît pas juste pour de l'argent. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis versos ? Donc ici, on peut se réconcilier avec quelqu'un de la famille. On peut trouver un terrain d'entente ou reprendre une communication. Peut-être quelqu'un va revenir vers vous aussi dans votre famille après un conflit. Ici, nous avons la tentation dans l'amour. Donc ici, ça peut être dans le couple ou dans des histoires. Ça peut être que vous avez un partenaire infidèle ou que vous, vous avez eu une tentation, vous allez avoir une tentation d'être infidèle. Ça peut être aussi qu'on a de la dépendance affective dans un couple, qu'on est avec quelqu'un par matérialisme pour son argent ou que quelqu'un est avec vous pour cette raison. Vous voyez, c'est tout ça un peu les tentations du diable. C'est-à-dire que ce n'est pas votre vraie nature et que par peur, vous faites quelque chose qui est contre finalement votre âme. Alors, continuons. Ici, oh, ça sort encore. La sexualité, ok. Très bien. Bon, ici, on a clairement des histoires. Je ne pense pas clair au niveau des tentations. Attention à ce que vous allez choisir les versos. Bon, ce ne sera sûrement pas pour tout le monde. On va continuer avec la famille. Oui, on a bien le retour d'une personne de la famille ici. On sera biboche peut-être. On trouve un terrain d'entente ou un compromis. Oh, on a l'échec sur l'amour. Bon, très bien. Alors, peut-être aussi qu'une personne va vous faire de fausses promesses. Et ici, on est en train de vous dire qu'elle ne vous aimera pas vraiment. Et ensuite, nous avons la projection. Ok, on se projette peut-être d'avoir une aventure avec quelqu'un ici. Ok. On va regarder avec l'oracle mission de vie quels sont les messages. On en a eu deux. Donc ici, on vous dit dans cinq mois, vous allez avoir une indépendance d'organisation dans votre vie. Donc, ça peut parler de la vie professionnelle, mais ça peut parler aussi de la vie en général. Dans le sens que c'est vous qui allez avoir les rênes d'un projet, de quelque chose et que vous allez pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez. Ou peut-être trouver un travail aussi avec un emploi du temps plus souple où vous faites vos horaires comme vous le voulez. Ça, c'est tout à fait possible. Et ici, on a joint le soldat de lumière. Donc, ça, c'est juste le mois dernier. Enfin, là, je tourne. On est le 1er juillet. Donc, ce n'est pas loin. Le mois de juin s'est passé. On nous dit qu'ici, vous avez incarné peut-être un soldat de lumière. Alors, je vais regarder rapidement le message parce que celle-là, je ne m'en rappelle plus bien. Moi, je préfère regarder plutôt que de dire n'importe quoi. Puis, j'aime bien respecter quand même le message des auteurs. Donc, ici, on vous dit que vous faites partie de la lignée karmique des soldats de lumière. Votre vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Votre mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, vous devez être connecté avec votre force intérieure et vous avez pu vivre une enfance très compliquée. Votre âme a choisi une famille où des situations difficiles ont pu être dépassées pour que vous puissiez être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Votre mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Vous pouvez le faire de la façon que vous souhaitez, mais vous êtes là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Vous avez toutes les capacités en vous car vous avez passé des étapes très dures qui vous ont mis à l'épreuve, mais vous avez réussi à dépasser cela. Vos guides vous mettent en garde car vous pouvez être dans des relations du type sauveur-sauvé. Oui, attention à l'archétype du sauveur. Vous pouvez vous renseigner sur Internet et regarder, c'est le triangle de Carpeman, sauveur, victime, bourreau. Et on a tendance à jouer ce jeu sans s'en rendre compte et ça crée des relations toxiques. Donc vous pouvez vous renseigner là-dessus si vous vous sentez concerné. On vous dit que vous êtes là pour aider une personne, mais c'est vous la première personne que vous devez aider, avant tout. Et on vous dit qu'au mois de juin, le mois de juin a pu vous apporter de très belles choses pour votre vie professionnelle. C'est peut-être en fait quelque chose qui a commencé au mois de juin. Vous avez peut-être une idée, une illumination, quelque chose qui commence et qui doit continuer pour aller vers quelque chose de plus grand. Voilà, amis versos, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les abonnements, les partages, les commentaires. Puis je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie beaucoup.